Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de deux films français musclés, c'est rien de le dire, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Bac Nord et Boite Noire. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de revenir sur deux films français qui m'ont mis une petite claque, alors j'avoue je spoil un peu sur la critique d'emblée, mais il s'agit dans un premier temps de Bac Nord de Cédric Riminès qui nous a proposé en 2014 la French, qui était plutôt remarquée, qui était plutôt intéressante sur cette French Connection, c'est vraiment, le cinéaste s'intéresse vraiment sur tout ce qui est question autour de la pègre, etc., donc plutôt intéressant, pègre marseillaise, et il nous revient donc cette fois-ci avec ce Bac Nord, donc nous sommes toujours à Marseille, avec donc la police qui fait son travail, évidemment, c'est vraiment le sujet social du moment, les policiers qui vont trop loin dans leur démarche, etc., ça nous renvoie évidemment aux misérables de Lajli qui avaient mis tout le monde d'accord, ou presque. Alors on sent que Bac Nord a un petit peu la même intention dans sa cinématographie, dans son message, dans son synopsis, c'est-à-dire vraiment quand même de rendre compte, voilà, de la vie des policiers, donc à la différence que les misérables étaient quand même un peu plus partagés, ils étaient peut-être un peu plus du côté, on va dire, entre guillemets, des jeunes de cité, voilà, alors que là, c'est vrai que c'est un peu plus, il faut l'avouer, on est quand même un peu plus du côté des policiers, et on voit aussi qu'il y a un problème hiérarchique, évidemment, avec le chef de la police, voilà, donc on a évidemment donc Gilles Lelouch, donc dans le rôle de Greg, avec François Civil, dans le rôle d'Antoine, et Karim Leclou, voilà, donc Yass, vous avez vu, dans Le Monde des Tatouas, de Romain Gavras, qui est vraiment excellent, vraiment, ce trio fonctionne à merveille. Alors évidemment, je précise, comme vous le savez, je ne sais pas si j'ai besoin de me justifier sur ce point, mais évidemment, je mets de côté toutes les histoires de polémiques, comme vous le savez, ça ne m'intéresse pas, voilà, on n'est pas ici pour faire de la politique, mais tout simplement, voilà, on est là pour s'intéresser à ce que vaut le film, hein, donc voilà, je prends le film pour ce qu'il est, un thriller policier de très bonne facture, alors évidemment, dans un premier temps, au début du film, j'étais un petit peu perturbé par le côté shaky cam, voilà, caméra épaule, mais d'un autre côté, ça permettait de vraiment rendre compte de la nervosité, voilà, du stress, hein, des policiers en action, hein, bien sûr, mais après, voilà, la caméra va se calmer un petit peu pour faire des plans un peu plus stabilisés, ce que j'ai plutôt apprécié, les scènes d'action, évidemment, sont très réussies, enfin, vraiment, c'est très réaliste, hein, c'est un film très réaliste, qui vous rend vraiment compte des interventions policières, Alors, est-ce que ça se passe exactement comme ça dans le monde réel ? Écoutez, cette question-là, je ne sais pas, ce qui compte, c'est ce réalisme, parce que la crédibilité, c'est autre chose, mais le réalisme, hein, il faut bien différencier réalisme et crédibilité. En termes de réalisme, le film est vraiment très très bien fait, hein, on est vraiment embarqué dans les interventions, et effectivement, on peut... Moi, je trouve quand même que, malgré le fait qu'on soit quand même du côté de ces policiers, de la BAC, de la Brigade Anticriminalité du Nord de Marseille, je trouve quand même qu'on voit, on peut se rendre compte nous-mêmes en tant que spectateurs, évidemment, en prenant du recul, que, voilà, il y a certaines bavures ou pas, on voit que c'est compliqué, parce qu'il faut aussi obtenir des informations, hein, donc, Greg, Antoine, donc, et Yass vont essayer de tout faire pour aussi obtenir des informations avec une indique, hein, qui est vraiment superbement interprétée, pardon, avec beaucoup de naturel, hein, Kenza Fortas, qui joue le rôle d'Amel, hein, donc l'indique, hein, dont était pris François Civil, hein, donc Antoine dans le film, donc ça aussi, c'est intéressant, parce que c'est pas si manichéin que ça, puisqu'on voit que, quand même, il y a un policier qui s'attache à une jeune, euh, voilà, des quartiers, et ça, c'est vraiment très très beau, donc je trouve que, voilà, je pense qu'on est peut-être un peu dur sur ce côté, euh... Je sais pas d'où vient la polémique, hein, honnêtement, je me suis pas intéressé, encore une fois, à cette polémique, mais je trouve que, franchement, on est pas loin du niveau de l'Ajli, quoi, je vois pas pourquoi l'Ajli, en fait, a plus de mérite avec son Misérable que Cédric Rimenes avec son Bac Nord, alors peut-être qu'il y a plus de subtilité sur les Misérables, probablement, hein, c'est vrai qu'il faudrait que je revoie les Misérables, j'avais beaucoup aimé à la sortie, hein, vraiment, ça m'a mis une belle claque, mais, voilà, faudrait que je revoie, peut-être que là, on est plus sur, euh, euh, quelque chose, euh, voilà, c'était très musclé, hein, déjà, hein, dans l'Ajli, hein, parce que l'Ajli s'est intéressé, justement, bavure policière, voilà, donc à Montfermeil, donc, voilà, il y a un peu un... Les Misérables s'intéressent plutôt, euh, voilà, aux régions parisiennes, donc, le 93, et, euh, le Bac Nord, voilà, nous offre, donc, une virée dans Marseille, donc, voilà, c'est pas... On sent que c'est un peu la même démarche, mais dans des quartiers, des villes différentes, donc, voilà. Donc, c'est difficile de le prendre, quand même, euh, de... Voilà, de pas le comparer aux Misérables, c'est vrai que l'effort... Faut faire un sacré effort, en fait, pour ne pas le comparer, parce qu'il y a eu ce Misérables qui nous a mis tous une claque, hein, évidemment, euh, donc, et qui est plutôt récent. Donc, effectivement, c'est difficile de ne pas faire le rapprochement. Bon, évidemment, l'Ajli à part, Cédric Riminès, hein, qu'on connaît pour la French, alors, moi, ça m'a pas mis une... Ça m'a pas inscrit une empreinte indélébile, quand même, dans le cerveau, bien entendu, mais, euh, voilà, ce Bac Nord, hein, quand même, m'a laissé plus une trace à la sortie, parce que je le trouve assez émouvant. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant que spectateur, vous allez plaindre ces policiers, parce qu'il y a une hiérarchie véreuse, malhonnête, qui va faire qu'ils vont tomber... Voilà, ils vont tomber de haut, évidemment, et pourtant, ils n'ont fait que leur travail. Donc, c'est un petit peu ça, le message, hein, effectivement, ils n'ont fait que leur travail, et ils se retrouvent, bah, un petit peu piégés, hein, eux aussi, dans une sorte de guet-apens hiérarchiques, hein, évidemment, avec le préfet, le chef de la police, qui défend aussi ses intérêts. Donc, voilà, un espèce de cercle vicieux qui nous rappelle que, voilà, le problème de la police et des interventions, voilà, c'est un problème compliqué, hein, évidemment, on n'est pas là pour faire de politique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'attache au personnage, que vraiment chaque... Voilà, vraiment, chaque acteur, en fait, est vraiment criant de vérité. Alors, dommage qu'on n'ait pas vu un peu plus Adèle Exarchopoulos, parce que c'est vrai que, bon, elle a quand même une palette de jeux assez large, hein, quand on la voit dans Mandibule, on est quand même étonné, elle a quand même un niveau de... Elle arrive à se fonde, quand même, dans un univers assez facilement. Donc, voilà, le rôle de Nora, c'est vrai que, bon, voilà, on la retient, bien sûr, hein, on peut s'en souvenir, mais pas dans un... Voilà, pas immédiatement, donc c'est vrai que ça aurait pu faire un rôle féminin assez fort, mais finalement, c'est Kenza Fortas, hein, qui est, voilà, que vous allez peut-être plus retenir. Cyril Lecomte dans le rôle de Jérôme, le chef de la police, hein, le chef de cette brigade, qui est, bah, très, très naturel. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de grands rôles, Cyril Lecomte, dans sa carrière, mais c'est vrai que je trouve qu'il mérite tout à fait, voilà, je sais pas, d'avoir plus de rôles comme ça importants dans les films, en tout cas, on le retient, vraiment, il est... À la fois, on est de son côté, puis après, on retourne sa veste, hein, j'en dis pas plus, mais c'est vrai qu'il est ambigu, en tout cas, c'est un personnage ambigu, donc, vraiment excellent, ouais, franchement, je... J'ai pris une belle claque, alors, Cédric Rimenes, au scénario, avec Audrey Diwan et Benjamin Charby, voilà, donc, ils ont travaillé de concert, évidemment, sur ce scénario qui est, ma foi, bien écrit. Alors, petit point sur le chef opérateur, il s'agit donc du même, hein, qui nous avait proposé le grand bain, et le dernier OSS, alors, vous savez ce que j'en pense, hein, au niveau de la scématographie, donc, je suis pas... voilà, j'étais pas forcément chaud par rapport à ce directeur de la photo, mais je dois avouer, quand même, alors, sur le grand bain, il a fait, quand même, un très bon travail, mais là, je dois avouer que ça prend tout son sens dans Back North, vraiment, ça s'y prête bien, hein, vraiment, sa manière de mettre en image les séquences est vraiment bleue, assez criante de vérité, encore une fois, ça se rapproche vraiment d'une lumière naturelle, vous voyez, on est sur des couleurs, quand même, qui... une lumière qui nous rappelle vraiment, euh, voilà, la vie réelle, quoi, voilà, il n'y a pas de... un retravail derrière sur l'image qui nous montrerait, quand même, les quartiers difficiles, avec une certaine lumière particulière, voilà, on est quand même sur quelque chose qui se rapproche de la réalité, mais c'est pas plus mal, hein, bien sûr, ça apporte du réalisme, donc, moi, écoutez, moi, je suis très... vraiment, j'ai été, quand même, assez emballé, en tout cas, c'est efficace, c'est-à-dire qu'on soit d'accord sur le message ou pas, c'est un film qui fait son travail, c'est un film qui évite les écueils scénaristiques, en tout cas, dans sa proposition, évidemment, je ne... voilà, je ne reviens pas sur les polémiques, les histoires politiques, hein, bien entendu, mais, voilà, c'est un... le film se tient, on est pris par cette histoire, voilà, moi, parfois, vous savez, même dans des thrillers, quand c'est mal fait, ou des films policiers, voilà, on est là dans la salle, on finit par regarder l'heure, parce que, voilà, on s'embête, ou c'est mal amené, etc. Là, vraiment, c'est... ouais, oui, les séquences d'action sont très, 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 très fortes, hein, et... Donc, voilà, ça... ça laisse une empreinte, vraiment, j'ai... ce Bac Nord, pour moi, est plutôt réussi. Alors, je sais que la presse est un peu plus divisée que les spectateurs, les spectateurs, dans l'ensemble, sont quand même plutôt satisfaits. Donc, écoutez, pour moi, en tout cas, c'est un oui, voilà, c'est vraiment un oui, je vous recommande donc de voir Bac Nord, n'hésitez pas, c'est vraiment un bon film français à voir en ce moment. Il y a beaucoup de films français, hein, qui sont bons actuellement, vous allez le voir, mais déjà, donc, j'avais parlé d'un triomphe, enfin, dans la dernière vidéo, vraiment, n'hésitez pas, hein, tant qu'il est à l'affiche, hein, foncez-y aussi, et ce Bac Nord. Je passe maintenant au deuxième film, il s'agit de Boite Noire, de Yann Gauzeland, qui nous avait servi un excellent, un homme idéal, toujours avec Pierre Ninet, hein, c'était déjà le cas sur Un Homme Idéal, et c'est vrai que moi, personnellement, n'étant pas un grand fan de Pierre Ninet, je dois avouer que c'est le Pierre Ninet que j'aime, hein, évidemment, dans les films de Yann Gauzeland, et c'est confirmé aujourd'hui avec ce Boite Noire. Écoutez, déjà, dans Un Homme Idéal, il arrivait, hein, ce Yann Gauzeland, à nous plonger dans une ambiance glaçante, de thriller, vraiment, c'est incroyable comment il arrivait à créer comme ça ce suspense, cette tension, en fait. Moi, j'étais pris tout du long, hein, sur, vous savez, c'était l'histoire, hein, de ce jeune, hein, qui voulait devenir écrivain, qui n'avait pas forcément le talent, et puis, il a récupéré un manuscrit de quelqu'un, et puis, le jour de... il l'a signé de son nom, et le lendemain, voilà, c'était le... vraiment le... le nouvel espoir de la littérature, et il a tout fait, hein, pour garder ce secret, hein, quitte à tomber dans des... des affaires criminelles, enfin, voilà, c'était vraiment très prenant. Et là, donc, on le retrouve dans un rôle qu'on pourrait associer à celui de François Civil dans Le Chant du Loup. Mais Le Chant du Loup, malheureusement, hein, on en a beaucoup parlé, ça a fait beaucoup jaser, comme quoi, c'était... voilà, un film assez passionnant, on pouvait enfin faire du cinéma populaire, d'action, thriller, comme ça, grand public, bien écrit, de bonne facture. Écoutez, moi, j'étais plutôt déçu, hein, par Le Chant du Loup. Il y avait vraiment un potentiel énorme, et puis, écoutez, moi, j'étais vraiment déçu, donc, c'est pour ça que j'avais un peu peur, en voyant la bande-annonce de Boite Noire, de retrouver, voilà, une sorte de Chant du Loup bis, et je me suis dit, j'espère que, déjà que Le Chant du Loup, je le trouvais un petit peu bancal, alors là, j'avais un petit peu peur, surtout que la bande-annonce, bon, était sympa, mais je me disais, bon, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, quand même, c'est un peu limite. Eh bien, écoutez, j'ai été surpris sur ce film, je ne pensais pas qu'il y avait autant de matière, que c'était... il y avait autant de... voilà, que l'intrigue était aussi riche, en fait, les rebondissements, voilà, il y a plusieurs niveaux de rebondissements, ça n'arrête jamais, c'est un thriller qui est haletant, glaçant, toujours cette ambiance qui était déjà dans un homme idéal que Yann Gozeland arrive à confirmer sur les thrillers, il est très très bon, moi je... voilà, je compte le suivre par la suite, c'est vraiment très très efficace. Donc, Yann Gozeland, qui nous raconte donc l'histoire, eh bien, de Mathieu Vasseur, voilà, incarné par Pierre Ninet, qui travaille comme technicien au BEA, voilà, l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, et évidemment, toute l'histoire commence par un crash, le crash du vol Dubaï-Paris, voilà, donc, que s'est-il passé sur ce crash ? Ce sont les boîtes noires, évidemment, qui vont être analysées, mais il va se trouver que l'histoire est beaucoup plus compliquée, Mathieu Vasseur va démanteler, voilà, toute une espèce de complot au sein de son organisation, et également, la boîte dans laquelle, donc, sa copine, donc, Lou Delage, donc, Noémie Vasseur, qui est criante de vérité aussi, qui travaille, donc, pour, l'entreprise qui homologue, enfin, qui valide, en fait, les systèmes de sécurité dans les avions, donc, voilà, c'est intéressant, parce qu'il y a aussi l'histoire dans le couple, peut-on avoir confiance aussi à son conjoint, son conjoint, ou conjointe, donc, ça, c'est, ça aussi, c'est prenant, parce que, voilà, il y a un peu, chacun travaille pour, pour un concurrent, quelque part, enfin, voilà, donc, c'est, c'est, c'est assez puissant, donc, en tant que spectateur, vraiment, alors, moi, je vous dis, clairement, déjà, j'étais étonné, quand je rentre dans la salle, parce que je voyais, effectivement, une séance complète, c'était la semaine de sa sortie, donc, j'étais vraiment pour un film français, comme ça, et puis, on venait de voir une salle, remplie, je pense que la bande-annonce, a fait son effet, c'est vrai qu'il était bien vendu, ce film, et, écoutez, moi, j'ai été vraiment happé, vraiment, alors, je sais que certains reprochent un petit peu à la fin, d'être un petit peu what the fuck, voilà, d'être pas forcément crédible, écoutez, franchement, par rapport à la proposition du film, ça tient la route, quoi, je suis désolé, moi, j'ai trouvé que, justement, ça a évité des écueils de choses qui ne seraient pas forcément très, comment dire, technologiquement possibles, ça a été le cas dans le champ du loup, dans le champ du loup, je suis désolé, quand François Civil retient un mot de passe, parce que quelqu'un l'a tapé sur un ordinateur, et juste en l'écoutant, ça va beaucoup trop loin, au contraire, je trouve qu'en termes de réalisme, la boîte noire est nettement au-dessus, nettement au-dessus, mais, j'ai vraiment, j'ai pris une claque, et j'étais à deux doigts de ne pas voir ce film, vous vous rendez compte, et c'est là que je me dis, j'aurais vraiment raté quelque chose, quoi, c'est vrai que par rapport à, voilà, tous les films français qui sortent, et qui ont l'air intéressants, j'avais quand même un peu peur de ce boîte noire, et bien écoutez, vraiment, c'est excellent, on a André Dussolier, qui joue le patron, donc, de Mathieu, qui est, lui aussi, intéressant, parce qu'il est ambigu comme personnage, c'est un petit peu comme, je vous le disais tout à l'heure, avec le chef de brigade, dans Bac Nord, c'est un peu pareil, on est sur des personnages ambigus, on ne sait pas si on doit leur faire confiance ou pas, on est comme le personnage principal, on est vraiment, comme lui, on a les mêmes interrogations, donc on est pris tout du long, je n'ai pas regardé une seule fois, l'heure de la séance, quand ce genre de thriller arrive comme ça, à vous happer tout du long, c'est vraiment incroyable, j'ai pris une belle belle claque, vraiment, tous les acteurs sont excellents, nous avons aussi un directeur photo, alors là, pour le coup, qui était, oui, sur le champ du loup, comme je vous le disais, mais, je n'avais rien contre les images du champ du loup, donc, voilà, sur boîte noire, ça passe très très bien aussi, non, franchement, il y a vraiment une belle cinématographie, on est pris tout du long, alors voilà, c'est difficile, souvent, je vous fais des, finalement, des retours sur ces films, et puis, je suis très très enthousiaste, j'espère que c'est votre cas aussi, voilà, quand je vous conseille des films, mais, c'est vrai que voilà, entre Bac Nord et boîte noire, écoutez, moi, des deux côtés, c'est une réussite, je ne pensais pas autant, mais il y a de très très bons films, en cette rentrée, voilà, une rentrée cinéma française, excellente, donc, écoutez, je ne sais pas si je dois aller plus loin, parce qu'un thriller, ben voilà, si je commence à rentrer dans le détail, je vais vous révéler des éléments de l'intrigue, et ce serait dommage, mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez y aller, en toute sécurité, alors, attachez quand même vos ceintures, vous allez quand même embarquer dans une histoire de crash d'avion, donc attachez vos ceintures, prévoyez des gilets de sauvetage, ou je ne sais quoi, des masques à oxygène, vous allez être pris, tellement c'est haletant, vous allez être pris, l'oxygène va partir, voilà, mais en tout cas, je suis très enthousiaste en ce moment, il y a des très bons films, donc ça fait vraiment plaisir, voilà, il ne faut pas reculer devant le cinéma français, vous voyez, en ce moment, sur les plateformes, je ne sais pas ce qu'il y a, mais vous voyez, on voit Netflix, qui augmente ses tarifs, avec moins de propositions, alors évidemment, il y a les bébelles en ce moment, faites-vous plaisir, mais en dehors des bébelles, voilà, je ne sais pas ce qu'il faut voir en ce moment, moi, je ne sais pas vous, mais franchement, je n'ai pas vu grand chose, donc retournez dans les salles, ça vaut le coup quand même de payer sa place, il y a des très bons films, ça vous prend comme ça aux tripes, voilà, on peut quand même faire des films de genre, vous voyez, c'est là que vraiment, on voit qu'on peut faire des films de genre efficaces en France, voilà, moi, j'aurais adoré d'ailleurs, de voir la version de Yann Gozlan, une adaptation de Yann Gozlan, de ne le dit à personne, vous voyez, je pense que, voilà, il y aurait matière à faire un remake, du film de Canet, qui était déjà adapté du roman d'Arlaren Coben, moi, voilà, je voudrais voir des thrillers comme ça à la française de Yann Gozlan, à chaque fois, si c'est de la même qualité, j'y vais, le prochain, j'y vais, sans problème, donc voilà, écoutez, je vous recommande ces deux films, Bac Nord et Boite Noire, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez payer votre place, ce n'est pas du vol, c'est au moins efficace, après, si vous êtes d'accord sur le fond, sur l'aspect social, etc., c'est une affaire personnelle, mais écoutez, pour la proposition de ces cinéastes, les films se tiennent tout du long, il n'y a pas d'erreur, donc écoutez, je suis ravi de vous recommander, Bac Nord et Boite Noire, foncez-y, allez les voir au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche, pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, et de me suivre sur Instagram, Steph underscore LFDV, n'hésitez pas à m'ajouter, je fais également du contenu, et évidemment, c'est une manière d'être plus proche de vous, donc n'hésitez pas, si ça vous dit, d'avoir plus de proximité avec moi, de parler cinéma, de me poser des questions à propos de la chaîne, etc., n'hésitez pas, c'est une manière de communiquer assez facilement. Et en attendant, écoutez, je devrais normalement, dans la prochaine vidéo, vous parler, évidemment, du Dune de Denis Villeneuve. Alors, que penser de ce nouveau film ? Écoutez, en toute honnêteté, je ne l'ai pas encore vu, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Voilà, donc, voilà, là pour le coup, j'ai une mini hype, elle est plus, je vous le dis, d'emblée, c'est-à-dire qu'elle est plus, par rapport au cinéaste, que sur le film lui-même, parce que c'est vrai que, bon, l'histoire de Dune, j'avais vu un bout de la série, j'avais vu, évidemment, l'adaptation de David Lynch, et puis j'avais vu le documentaire, sur la version, qui n'a jamais vu le jour, du jeu de Rowski. Donc, si vous voulez, j'étais plutôt hypé par l'histoire autour de Dune, autour du film Dune, mais, voilà, après, l'histoire de Dune en elle-même, son univers, tout ça, j'espère, voilà, j'espère que Denis Villeneuve aura quand même adapté, vraiment pour le cinéma, vraiment, cette histoire, de manière à ce que ce soit quand même assez accessible, voilà, plutôt, voilà, j'espère vraiment, j'avais plutôt apprécié sa version de Blade Runner, parce qu'au moins, c'était la sienne, c'est-à-dire qu'on voyait un nouveau film, c'était pas juste une redite du film de Ridley Scott, donc, voilà, c'était plutôt bien fait, voilà, alors, après, évidemment, je préfère la version de Ridley Scott, bien entendu, mais pourquoi pas cette version de Dune de Denis Villeneuve, écoutez, j'imagine que vous l'avez peut-être vu, voilà, de votre côté, écoutez, moi, je vous en parlerai, donc, la prochaine fois, peut-être que j'inscrirai un autre blockbuster pour, voilà, vous parler de deux films, mais, écoutez, il s'agira probablement du Dune, et avant de se quitter, un petit mot quand même sur la bande-annonce de Matrix 4, écoutez, moi, je suis plutôt hypé, alors, j'ai un peu peur d'être déçu quand même, je préfère y aller, voilà, je vais y aller, je pense, sans attente, à la fin de l'année, mais, voilà, forcément, je vais y revenir quand il sortira, vous voyez, j'ai donc toute la collection en DVD, et je précise en DVD, je ne l'ai pas racheté en Blu-ray, car, voilà, je considère quand même que les filtres verts étaient quand même mieux rendus sur les éditions DVD, voilà, en tout cas, je suis vraiment très fan de la saga, vous savez, à l'époque, au début des années 2000, en 2003, il y avait donc les suites de Matrix, voilà, il y avait un peu les fans du Scénario des Anneaux, les fans de Matrix, et les fans des deux sagas, écoutez, moi, j'étais clairement du côté de Matrix, c'était vraiment ça qui m'excitait à l'époque, en tant qu'ado, et donc, écoutez, moi, je, voilà, je, 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 je pense qu'il y a matière à faire un bon film, alors évidemment, c'est, est-ce qu'il y aura le côté aussi sombre qu'avant, est-ce qu'il y aura, est-ce que c'est pas un peu plus édulcoré, c'est vrai que quand on écoute, on entend la musique, dans la, dans la bande-annonce, il y a un côté un peu tarantinesque, je dirais, un peu décalé, donc je ne sais pas, voilà, j'avoue que je suis un peu partagé, on voit qu'il y a la même séquence de, 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 de combat avec Morpheus, avec le nouveau Morpheus, il y a beaucoup de choses, des redites, le Lapin Blanc, Alice, etc., on a Neo et Trinity, qui ont certainement été, voilà, réanimés par les machines, alors bon, est-ce que ça va pas être une redite un peu ? Bon, à voir, mais quand même, la bande-annonce est assez subtile, il faut voir, mais c'est vrai qu'on voit bien que derrière cette suite, se cache un peu une volonté de rebooter un peu la franchise, évidemment, voilà, je pense que Lana Wachowski, c'était peut-être inévitable, je sais pas, il n'y a pas eu que des succès, quand on voit Speed Racer, quand on voit, voilà, alors heureusement, il y a eu Claude Atlas, il y a eu la série Sense8, évidemment, qui a relancé un petit peu sa carrière, mais c'est vrai qu'au cinéma, il manquait un petit peu peut-être un nouveau long métrage, de, voilà, de qualité, alors je sais pas si ce sera avec ce Matrix Resurrections, voilà, donc à voir, en tout cas, bah écoutez, j'irai le voir et je vous ferai un retour, voilà, mais bon, plutôt hypé pour le coup. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada